Oui, pour parler quand même. Donc effectivement, la CNDP, qui est la Commission nationale du débat public, c'est une autorité administrative indépendante et en fait son rôle c'est de défendre un droit qui est un droit constitutionnel, qui est le droit à l'information, pour tout citoyen en fait, le droit d'accéder à une information et de participer à des décisions qui ont une incidence sur l'environnement, et donc notamment tout ce qui concerne les décisions d'aménagement du territoire. Donc comment ça se traduit dans les faits ? Par, en fait, un certain nombre de projets, notamment des projets d'équipement, d'aménagement du territoire, selon des seuils de montants, ont une obligation d'organiser une concertation préalable dont on vous parlait. Et donc cette concertation préalable... Donc cette concertation préalable, c'est quoi ? C'est une opportunité de débattre. Donc on débat de quoi dans une concertation préalable ? Ben avant tout du pourquoi d'un projet, donc ce qu'on appelle l'opportunité de projet, c'est-à-dire avant de prendre une décision, en fait, de voir pourquoi est-ce qu'on fait ce projet-là. Ensuite on y débat également de comment, c'est-à-dire les modalités de mise en œuvre du projet, et également les conditions, c'est-à-dire ce projet-là, il peut avoir des impacts, donc quels sont les impacts possibles de ce projet, et du coup comment est-ce qu'on peut les éviter, quelles peuvent être des alternatives, comment on peut réduire ces impacts ou les compenser. Et également dans une concertation préalable, on débat également aussi de tout ce qui va être suivi du dialogue et de l'information dans le temps, c'est-à-dire tout au long de la construction du projet, puisque la concertation préalable, on est au début, mais ensuite il va y avoir énormément de phases, jusqu'à l'enquête publique et la mise en œuvre du projet. Donc comment construire en fait une information tout au long de ce projet. La Commission nationale du débat public en fait défend dans ses concertations préalables six principes. Donc déjà un principe d'indépendance vis-à-vis des parties prenantes et des porteurs de projets, un principe de neutralité, c'est-à-dire par rapport au projet, nous en fait on n'a aucun intérêt dans ce projet, et à aucun moment on a à se prononcer sur le fond du projet. Et un principe aussi de transparence dans les actes et les décisions qu'elle prend. Et puis sur les points particulièrement sur lesquels on veille pendant la concertation, c'est en fait de veiller à ce que les échanges, le débat se fassent bien sur un mode de l'argumentation, donc apporter des arguments, des éléments qui permettent en fait de faire avancer le débat. Également l'égalité de traitement qui est importante, c'est-à-dire que toute contribution à sa place, on n'est pas sur du quantitatif, c'est-à-dire qu'une contribution qui pourrait être portée par 50 personnes n'a pas plus de poids qu'une contribution unique pour peu qu'elle soit argumentée et qu'elle ait une pertinence. Et puis également l'inclusion, c'est-à-dire de chercher à la rencontre de tous les publics, de permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer à cette concertation. Donc par rapport à, pour chaque projet de concertation, la CNDP nomme des garantes de concertation, donc en l'occurrence Nicole Klein et moi-même. Donc comme je l'ai dit, en tant que garante de la concertation, notre rôle n'est pas de nous prononcer sur le fond du projet, mais notre rôle est de veiller au respect de ces principes que je vous ai exposés avant, donc la qualité de l'information, la qualité de la participation, la possibilité de débattre. Et donc comme on vous le disait, en fait, à la fin de la concertation, les garantes établissent un bilan de la concertation qui reprend les arguments qui ont été échangés, la qualité de la participation. Donc nous avons un mois pour établir ce bilan. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe après cette concertation préalable ? Donc là, je vous parlais du bilan. Une fois le bilan publié, le porteur de projet a un délai de deux mois pour répondre sur les arguments de la concertation. Sa réponse porte sur quoi ? C'est-à-dire qu'il doit expliquer la manière dont il va prendre en considération les enseignements de cette concertation. Prendre en considération, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'accepter toutes les propositions. Il reste décideur de ses décisions. Donc il n'a pas l'obligation de dire oui à tout ce qui a été proposé. Par contre, il doit argumenter de, par exemple, pourquoi il ne retient pas telle proposition ou il peut proposer une alternative, il peut faire des suggestions pour prendre en considération ce qui a été dit, en fait. Donc une fois, le responsable du projet a deux mois pour faire cette réponse, qui est également une réponse rendue publique. Ensuite, la CNDP rend un avis sur la qualité de cette décision. Puis, si le projet se poursuit, le dialogue et l'information peuvent se poursuivre, toujours avec des garanties de concertation, sur comment, tout au long du projet, le public peut avoir accès à une information du déroulement, puisqu'ensuite, il va y avoir probablement des études complémentaires, des études d'impact, un certain nombre de choses qui vont continuer. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur notre rôle. Et donc, en fait, nous sommes deux garantes, avec Nicole Klein. Et donc, vous pouvez nous contacter. Je pense qu'il y a les coordonnées peut-être dans le dossier de presse. Dans le dossier de concertation. Voilà, dans le dossier de concertation. Donc pour des questions qui touchent, non pas sur le fond du projet, mais sur la question de la participation et de l'information. Voilà. Les garantes, la présidente, madame Joanneau, pour que nous puissions organiser au mieux ce processus qui est important. Pourquoi nous sommes arrivés ici, à ce stade du projet ? Le projet étant le nouveau stade, Ce stade a fait l'objet, ce projet a fait l'objet dans la campagne électorale, je l'ai indiqué aux garantes, d'un débat démocratique, où j'avais fait une proposition d'implantation et de soutien à l'engagement du président Laurent Nicolin, que je veux saluer très chaleureusement, que le club maîtrise son propre outil. Nous nous sommes rencontrés le lendemain, à 9h, dès que j'ai été élu président de la Métropole, avec M. Assaf, M. Bourdin et Laurent, pour commencer à travailler là-dessus. Et le site retenu, et nous l'avons annoncé de mémoire le 3 janvier, était le site dit « Aude à la mer » et donc d'implanter le stade à cet endroit pour accompagner le projet du club. Donc voilà un des éléments qui fera l'objet de discussion, qui était l'engagement qui était le nôtre, et puis ensuite tout le projet que porte le club, qui naturellement est le stade, mais aussi un élément incroyable pour notre territoire, qui est le musée, Louis-Nicolin, aussi évidemment l'équipe. C'est extrêmement important. Et donc c'est ce projet, cette proposition, sur laquelle nous sommes parfaitement en phase avec le président, qui est mise en discussion, en concertation, dans le cadre de cette procédure, parce qu'à la fois il y a besoin de bien comprendre tous les tenants du débat, les campagnes électorales sont des moments où on va plus vite, mais là on présente les grands enjeux. Et puis aussi, cher Laurent, je crois, enrichir nos réflexions et la qualité du projet pour sa meilleure insertion urbaine, pour un développement harmonieux de la métropole. Et cela, moi je tiens à le dire, se déroule dans une procédure qui est, vous l'avez indiqué, madame, impartiale, où un certain nombre de rendez-vous sont donnés à l'ensemble des habitants de la métropole, et je doute pas qu'ils vont contribuer. J'ai beaucoup apprécié, je me permets de le relever, madame, la manière argumentée. Et je crois que vous serez sensibles à cela. Le temps n'est pas aux outrances, au jugement simple. Le débat démocratique commande de la tenue. Et quand une question se pose, quand un argument est énoncé, il faut pouvoir répondre de manière posée, apaisée, pour nourrir la meilleure discussion possible. Donc, évidemment, cher Laurent, au moment, au terme de cette concertation, il faudra répondre. Il y a des sujets qui appartiendront au club. Et je sais, toi et l'ensemble de tes équipes, vous y répondrez. Des choses seront posées à la métropole, sur les enjeux, je pense notamment, de mobilité, d'impact environnemental, d'équilibre du territoire. Nous y répondrons également, également de manière argumentée et respectueuse. Je voudrais indiquer, si cela m'est permis, que parallèlement à cette concertation de la CNDP sur le projet de stade Louis-Nicolas, nous avons nous-mêmes engagé, par délibération du Conseil de métropole, une concertation sur le devenir du site de la Mousson et sa transformation, car il doit y avoir là un nouveau projet structurant qui ne se fait pas sous l'autorité de la CNDP parce qu'il n'y a pas d'obligation de saisie à ce niveau. Selon le montant que nous engagerons, nous aurons peut-être à le faire et on le fera très naturellement pour interroger, à la fois à travers un appel à idées, mais une consultation citoyenne, sur la transformation du site de la Mousson, qui, je le rappelle, est confrontée à... C'est une des raisons qui nous poussent à prendre cette décision aux vulnérabilités de notre territoire, les inondations, et qu'il faut désimperméabiliser une partie des sols. Donc celle-ci aura lieu après parce qu'il ne faut pas disperser les esprits. Il faut se concentrer sur celle-là, c'est-à-dire ce projet que nous portons, la métropole et le club, en faveur du stade Louis-Nicolin. Et donc, je ne doute pas, cher Laurent, qu'on va recevoir des contributions très fortes, des demandes d'éclairage qui seront sans doute nécessaires, comme tout projet qui arrive. Et surtout, je voudrais me réjouir parce que, d'un point, c'est-à-dire qu'on a plein de modalités qui permettent de contribuer. parce que des fois, nous avons... Moi, qui fais beaucoup de réunions publiques pour rendre compte ou expliquer, voilà, tout le monde peut participer. Il n'y a pas juste ceux qui sont habitués aux traditionnels rendez-vous. Je parle pour Montpellier, traditionnelle maison pour tous. Voilà, il y a des temps sur des thématiques. Il y a le site Internet. Et je ne doute pas qu'on aura des contributions très importantes de l'ensemble des habitants de la métropole. Voilà, donc merci. Et au travail. Et puis, attends, mon cher Laurent. Non, non, mais je ne vais pas rajouter. C'est vrai que c'était... On rentre dans une date importante du projet du stade. C'est vrai que ça passe par ce projet-là de la CNDP. Et je pense que c'était essentiel de se concerter et que les gens puissent apporter aussi leurs idées, leurs envies et surtout poser des questions et avoir des réponses. Donc, le but, il est là. Le but, il est là, c'est de répondre aux gens, d'essayer d'expliquer ce qu'on peut faire. Et des fois, il y aura peut-être des choses qu'on n'a pas pensées. Donc, grâce à cette personne-là, on aura peut-être d'autres idées. Donc, voilà, donc, c'est... On va dire, on est rentrés dans la dernière ligne droite du 100 mètres. Donc, il va falloir cravacher. Donc, c'est déjà... C'est une bonne chose. Donc, c'est la première étape, c'est aujourd'hui. Donc, on en est heureux et ravis. Et merci, mesdames, de nous accompagner dans ce projet. À vous. C'est maintenant. Bon, on va y aller. Laurent, vous comptez véritablement concrétiser des idées, des propositions qui vont être relevées à travers cette consultation ? Ben, c'est le but. C'est le but d'échanger, de récupérer les idées qu'il peut y avoir. Après, on sera limité à certaines choses, des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, bien entendu. Mais dans le cadre, dans le cadre, niveau écologique, niveau de vie, on va prendre toutes les idées qu'on n'a peut-être pas pensées. Même si on y travaille depuis quand même quelques temps, on a des idées, on échange entre nous. Mais c'est vrai que le but, il est là, c'est de recevoir ce que les gens aussi peuvent imaginer pour nous et pour le nouveau stade. Pour l'instant, on est encore en phase de discussion sur le projet. Peut-être certains vont nous rejoindre, peut-être certains nous quitteront. Mais pour l'instant, on continue à travailler sur le business plan. Et puis après, tant qu'on n'aura pas totalement tout défini, on ne peut pas valider quoi que ce soit. donc on validera les choses en fonction de ce qu'il faudra faire et en fonction, il y aura peut-être des partenaires qui resteront et des partenaires qui partiront. Est-ce que vous avez répondu ? C'est nous, là ? C'est nous ? Non, mais il y a une concertation. La concertation sera finie. Après, il y aura d'autres étapes qui se mettront en place. Mais déjà, je pense que c'est déjà important de cette concertation jusqu'au 5 octobre, je crois, de 13 octobre. La concertation, elle a un créneau horaire. Un créneau, pardon, horaire. Un créneau temporel. Donc, il n'y a pas de raison de la poursuivre. Il faut s'inscrire dans ce cadre temporel précis. On va être en face de ça déjà, régler ça, puis après, on verra... Je pense que quand le débat sera terminé, qu'on aura reçu toutes les infos, toutes les données, qu'on aura tout analysé, qu'on aura... Là, on pourra croiser les idées, faire le projet et dire, voilà, il y aura peut-être... Là, on pourra fixer des dates. Absolument. C'est ça le but, c'est justement que tout le monde puisse s'exprimer. C'est ce qu'a dit Sophie Giraud en la présentant. C'est que, vraiment, sans portée de jugement. Donc, l'expression est libre et ouverte. Et l'idée, c'est encore une fois d'étendre le champ que personne ne puisse dire qu'il n'a pas pu s'exprimer. On peut recueillir une inquiétude, même s'il n'y a pas de proposition, parce qu'en fait, une inquiétude, elle a toujours un intérêt. si je comprends en tant que porteur de projet que les gens sont inquiets, en tant que porteur de projet, je me dis, tiens, je peux penser à telle alternative ou telle chose pour éventuellement limiter cette crainte. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de proposition concrète que ça ne peut pas s'exprimer. Bien sûr, c'est dans ce cadre-là qu'elle va pouvoir, de manière respectueuse, argumenter, poser, et on lui répondra. Et on y participera. D'ores et déjà, vous connaissez, mesdames, pardonnez-moi, ce sont des arguments que j'ai souvent utilisés. Je rappelle qu'à cet endroit était prévu un centre commercial de 120 000 mètres carrés qui, assurément, aurait déstabilisé le commerce du centre-ville et de Montpellier, principalement, mais aussi le commerce de proximité de nos quartiers, qu'on a ajourné ce projet, que si ce centre commercial s'était déployé, les flux automobiles auraient été extrêmement conséquents, parce que la question des mobilités est une question importante, mais ce modèle de centre commercial commande toujours la voiture. On y vient pour faire des courses et remplir un coffre. Il y en a un autre à côté qui s'appelle l'Odysseum qui est très bien doté en parking, un peu sous-utilisé, d'ailleurs, mais ça, je vais faire ma parenthèse, et donc, que là, nous avons un projet alternatif. Voilà. Et voilà une façon dont nous, nous répondrons, mesdames, de manière argumentée, étayée, précise, pour pouvoir poser cette inquiétude-là. S'il n'y a pas le stade, je rappelle, c'est shopping promenade. voilà, je le dis tout net, voilà, et on répondra de manière argumentée, point à point, sur pourquoi ce site, voilà, comment, et comment ensuite sur les questions de mobilité, nous appréhendons, et de manière très posée et très respectueuse. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on construit du commun, du projet, et c'est un magnifique projet qui mérite, à mes yeux, je suis moins partiel, forcément, mais qui mérite d'être accompagnée. Et il y a aussi, je crois, mesdames, que l'expérience d'usage citoyenne peut parfois aider aussi. Laurent l'a dit sur le projet, il est d'ailleurs, il y a beaucoup d'idées qui vont arriver, qui seront peut-être faisables, d'autres pas, mais pour nous aussi, puisque nous, on doit travailler notamment sur l'environnement extérieur, que ce soit les questions de mobilité, je pense principalement à celles-là, c'est très important, ou les gens qui disent, qui habitent peut-être à côté, qui disent, est-ce que je vais être envahi, comment vous répondez à ça ? Moi, je dois, avec d'ailleurs M. le maire de Pérole, mon ami Jean-Pierre Rico, nous répondrons de manière argumentée. Bref, on a la passion du football et on aura aussi la passion de l'échange démocratique. Je me permets d'ajouter un petit point, en fait aussi, avoir bien en tête qu'on est sur une concertation préalable, donc en fait, l'intérêt d'être dans cette concertation préalable, c'est justement d'être suffisamment en amont pour que des lignes puissent bouger, mais ça implique aussi le pendant, c'est-à-dire que du coup, on n'a pas forcément tous les éléments, notamment en termes d'études. Donc en fait, par rapport à des inquiétudes dont vous parlez, ceux-ci ou d'autres, il pourrait y avoir deux types de réponses, des réponses qui sont par rapport à des... un apport d'informations par rapport à des choses connues, mais peut-être qu'aussi, ces inquiétudes donneront lieu, en fait, à des suggestions d'approfondir un point et des éléments qui arriveront plus tard et c'est pour ça qu'au niveau de la CNDP, nous sommes attachés à ce que la concertation et le dialogue puissent continuer après la concertation préalable parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des éléments qui arriveront en décembre, en janvier, en réponse par rapport à des choses qui auraient émergé, des questionnements qui auraient émergé pendant la concertation. Donc il faut se dire qu'il n'y aura pas forcément une réponse à tout, mais par contre, les réponses pourront venir après, en fait, cette concertation. Exactement. Je vous rappelle qu'il y avait une promesse de vente pour faire shopping, promenade. Ça a animé la campagne électorale qui était deux fois la taille d'Odysseum en termes de surface commerciale. Il se trouve que cette promesse de vente n'a plus lieu d'être et donc ce terrain est actuellement propriété de la métropole et quand... Pardon, métropole SA3M. Veuillez m'excuser. SA3M agissant pour compte évidemment de la métropole. Merci. Christian Assal, vice-président au sport, veille lui aussi le garant de ma parole et je l'en remercie. On athlète. Et donc, ce terrain aura vocation à être cédé au club pour pouvoir réaliser ce projet. non, non, plus une surface moindre. Évidemment, l'emprise sera en tout cas moins importante que shopping premier. On donnera ça si on a cette question, on donnera précisément les réponses. Mais y compris, le dessin n'est pas fait. Il est à la concertation aussi. Il n'arrive pas... Je sais, Laurent, si tu me l'as dit, ce n'est pas clé en main. C'est tout sauf apprendre ou à laisser. Au contraire. Et je le dis, ça, c'est appréciable à Montpellier. On doit d'abord être respectueux des étapes. Celle-là est très importante. Donc, on passe cette étape et puis il y a l'étape d'après et puis l'étape d'après. Voilà. Évidemment, pour pouvoir engager le projet, il faut que sur le dit projet, le terrain, le club en soit propriétaire. Donc, ça se fera le moment venu. Écoutez, c'est extrêmement simple. D'abord, pour l'instant, c'est à la moçon que ça se passe. Voilà. Je rappelle, c'est à la moçon que ça se passe. Et quand le club quittera la moçon, il faudra qu'on engage un nouveau projet. Voilà. Un nouveau projet. Et c'est à ce moment-là. Mais nous souhaitons, indépendamment de ce calendrier, commencer à travailler. D'où la délibération qui a été prise unanime, oui, unanime, Christian, Christophe, unanime pour lancer une concertation sur le devenir du site de la moçon, qui, vous le savez, est pour nous extrêmement important sur le rééquilibrage de la ville, parce que l'une des convictions qui est la mienne, c'est que ce site, il doit vivre un peu 7 jours sur 7. les compétitions sportives qui s'y tiennent, c'est tous les 15 jours, voilà, pendant la saison. Et aujourd'hui, le sujet de la moçon, si moi, je veux, comme maire, enrayer les processus ségrégatifs, communautaristes, qui travaillent durement là-bas, il faut qu'on trouve un nouveau projet. Un projet, probablement, autour du sport et des pratiques sportives, mais la discussion va être très ouverte, parce que là aussi, on ouvre une concertation, appel à l'idée internationale, concertation citoyenne. Et puis, j'ai un sujet aussi, et je veux insister là-dessus. On doit protéger la population sur la moçon, qui, je rappelle, sort de son lit, et que vous soyez président du club, habitant de Grabelle ou de Juvignac, vous avez tous en mémoire ce qui s'est passé en 2014. Et la puissance publique, dans la compétence qui est la sienne de par la loi, doit protéger la population du risque d'inondation. Donc, on a un enjeu de désimperméabilisation et aussi un enjeu d'aménagement de la moçon, comme un espace de respiration dans le projet de Passager des villes de M. Imbert David. J'aurai l'occasion de vous en parler. On veut vraiment travailler sur la moçon. Je l'ai souvent dit, d'ailleurs, dans les débats publics, et en particulier lors de la campagne électorale, Montpellier a beaucoup aménagé le lèse pour protéger les vulnérabilités et en ont fait un endroit du commun assez extraordinaire. Il faut maintenant que nous nous occupions très fortement de la moçon et c'est à cela que nous allons travailler et là aussi, pas sous l'autorité de la CNDP, mais aussi par de flottement. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là et moi-même dans la construction du budget de la métropole, on commence à poser les éléments financiers et en discussion et je termine, je suis un peu long, mais quand même avec M. Grivelle, le directeur de l'ANRU, puisque c'est une zone en rue, pour aussi commencer à identifier des financements. Voilà, parce qu'il faut qu'on essaye de voir loin sur ces sujets. aménager une ville est une chose qui prend du temps, des fois un peu trop à mes yeux. Le temps qui se lance, ça fait quelques années qu'on est dessus, donc je espère que quand on attaquera dans un an ou deux ans, si tout se passe bien, on aura retrouvé des finances correctes, mais il y a la haut ligne Nicolien qui est derrière, donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Pour ça, je suis admiratif des gens qui font des grands projets de réaménagement parce que je suis pas très bon là-dessus. Après, j'imagine, je languille le jour d'être sur la pelouse et avec M. le maire on va inaugurer le stade. celle-là, oui, je l'imagine et je l'espère ardemment et je le souhaite. Après, je n'ai pas d'idée du tout d'un concept. Là-dessus, on laissera aux gens compétents pour le faire. Il y a un atelier thématique sur ce thème. Donc, on parlera justement de l'atelier du 30 septembre architecture, intégration paysagère et identité du stade. Donc, le sujet sera abordé concrètement. Mesdames, c'est bon ? Voilà. Je crois que le fin mot de participer est le bon mot. Participer, échanger. Et puis, comme a dit M. le maire, dans le calme, la sérénité, c'est pas besoin de s'énerver. de...